Bonjour à tous et bienvenue dans la KGV Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série Je vais faire normalement je pense 6, 7 vidéos sur l'ouverture de boosters Puisque j'ai 3 displays, un du jeu de base, un de la première extension et un de la deuxième Donc du coup je pense que je vais ouvrir en fait à chaque fois dans chaque vidéo 3 boosters de chaque Bon je pense que les vidéos au début prendront peut-être un petit peu plus de temps que celles sur la fin Puisque les doublons après on va les connaître donc du coup on ne s'attardera pas dessus Voilà Du coup aussi également je vais vous poser une question Donc là sur la chaîne je vois que j'ai à peu près une cinquantaine de vues par vidéo Donc il y a une cinquantaine de personnes qui me suivent Déjà merci, ça me motive à continuer Et donc pour les ouvertures de boosters, vous me dites si ça vous intéresse ou pas du tout Si c'est pas la peine dans ces cas que je les fasse en vidéo, de découvertes de cartes Enfin si vous préférez regarder sur le wiki si vous les connaissez déjà Enfin voilà si c'est pas intéressant vous me le dites Ou alors après ce que je peux faire aussi c'est que j'ai également une chaîne Twitch Sur laquelle je fais d'autres jeux vidéo J'ai pas encore trouvé une bonne manière de faire du Malkir Enfin je suis en train d'y réfléchir Mais je peux faire si vous voulez on peut se caler un soir dans la semaine Pour faire justement cette session opening Et discuter comme ça en live des cartes qu'on va dropper Donc voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires Si ça vous intéresse, si vous préférez que je continue à les faire en vidéo YouTube Et qu'on passe pas par Twitch parce que vous préférez regarder la vidéo Quand vous êtes sur la route du taf Quand vous êtes en train de manger un truc vite fait Enfin voilà quoi, vous me dites Ou alors on peut se caler une soirée pour faire l'opening ensemble Et discuter un petit peu de deck building et compagnie Quand on voit les cartes tomber quoi, voilà Tout simplement Bon, alors du coup ce que je vais faire J'ouvrir les boosters Je vais découvrir les cartes en même temps que vous Parce que je vais les poser Comment, face retourner Pour ne pas me micro-spoiler un petit peu avant vous Les cartes Donc on va commencer avec le premier booster Donc je vais commencer par le Comment, par le display de base Les trois premiers boosters du display de base Tac Alors, la première carte Qu'est-ce donc ? Posture symbiose Ça on l'a déjà vu Elle il me semble dans un deck de base De, je sais plus qui Donc trois, comment Trois utilisations par partie Dégats 10 plus résistance Donc important sur les personnages résistance Comme A des deux d'Oligard là J'ai oublié le nom Ah bah mince, je ne sais plus Enfin le gros costaud qui base tout sur sa résistance Voilà Ensuite, la deuxième Une légendaire Ok Ça tombe Ah bah c'est Oui C'est une légendaire par booster D'accord Ok c'est cool Je veux bien Ça marche Je signe tout de suite Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Donc une utilisation Coup de 4 PA Enchaînement Donc on prend un D'accord Oui ok Alors un enchaînement Et comme ça Là ça fera donc 15 plus un tel Plus derrière les dégâts de la carte Oh c'est balèze ça Ça c'est vraiment pas mal C'est normal C'est une légendaire Donc automatiquement c'est bien beau Ensuite Lame d'éclair Paralysie Dégats 6 plus un tel Ok Donc paralysie L'adversaire n'a plus que 5 secondes Pour jouer son tour Un tout petit peu de dégâts Bon de la paralysie Ça peut toujours déstabiliser l'adversaire C'est toujours pratique Bon c'est ce que je disais dans les vidéos Des focus sur les starters Si vous tombez sur des gars Qui savent jouer Qui connaissent Le déroulement de leur deck C'est pas forcément La paralysie qui va les embêter Par contre pour des joueurs Qui testent des decks Pour des joueurs Qui commencent Le fait d'avoir plus que 5 secondes Pour agir C'est très problématique Je pense Voilà Un peg Bon ça c'est pour le premier Ah bah c'est bien Je suis content C'est une petite légendaire Ça fait plaisir Alors ensuite Le deuxième Ah j'aurais dû monter La paire de ciseaux C'est bon Hop Voilà Alors ensuite Le deuxième Donc c'est peut-être Celle du milieu Qui est la plus rare Ah bah paralysie Ok Je passe Du coup je vais le Je vais mettre celle-ci d'abord Et je mettrai celle du milieu après Sacrifice Bon bah c'est une carte Qui est dans le deck du grond De base Donc ça met un saignement De 2 sur l'adversaire Et sur nous même 10 plus force Et ça nous fait en plus 10 points de dégâts Pour 2 utilisations Mais pour aucun coup En point d'action Ok Ça marche Et donc ici Déchirer la chair Bah pareil Elle est également Dans le deck du grond Il me semble C'est même sûr Elle met 2 de saignement Sur l'adversaire Elle fait 6 plus force de dégâts Et 2 fois les points d'action Que l'on a Et ça consume Tous nos points d'action Donc ça Ça peut faire de gros dégâts Si on est à 10 Ça fait déjà un plus 20 C'est pas C'est pas mal Ok Bon Il y a du doublon là Il y a du doublon Tac Tac Alors Ensuite Noyau de givre On l'a également Dans je sais plus Quel starter De base 6 glace Confusion Il me semble que c'est la Non je ne sais plus 6 glace Il y a une confusion 2 Alors la confusion Ça retire des points d'action A l'adversaire Donc sur la glace et avant Boum On peut lui faire perdre 2 PA Dégâts Intelligence plus 6 6 étant le nombre De marqueurs glace Sur l'adversaire Consume de marqueurs glace Sur l'adversaire Voilà Ça c'est pour donc Si on a un deck A base de glace Évidemment Ensuite Celle-ci Je mettrai la tracée du milieu après Monolithe Ok Donc ça on l'a déjà vu Un dégât 6 Avec intel plus force Là c'est pour les L'héros hybrides C'est pratique Surtout qu'en plus Elle ne coûte pas De points d'action Donc une fois qu'on a bien Boosté l'intel et la force Ça peut valoir le coup Parce que ça fait pas mal de dégâts Pour pas trop cher A jouer Ensuite Légendaire Ah non Réverbération Celle-là je ne la connais pas Donc 3 utilisations 1 PA Dégâts 8 plus force Plus résistance D'accord C'est une espèce de monolithe Un peu avancé quoi D'accord ok Ah non Pardon Non c'est force plus résistance Monolithe Ouais c'est ça C'est un téléforce Donc là c'est force plus résistance Pour les persos Grond Ou les persos Ah bah ça m'embête De plus savoir son nom Tiens celui-là Du héros de Oligar C'est C'est pas mal ça C'est pas mal Ok Donc là on a fait nos 3 boosters Nos 3 Ouais nos 3 boosters Du jeu de base Là on va ouvrir Ceux de la première extension L'embroisement De Madden Hop Alors On dirait la Gartha Dans Viking la série Très bonne série Si vous avez pas vu Je vous conseille Nombre d'utilisation 2 Coût en PA 2 Purge de poison Ok Donc ça c'est pas mal Ça nous retire des marqueurs poison Protection 6 plus force Ok d'accord C'est une protection Qui nous retient un peu de poison en plus Bon carte commune Donc c'est pas mal Ok Ensuite Prendre à la gorge Saignement 1 Infection 1 Plévitale 1 Il me semble que c'est une carte Dans le deck de base Du Vivlam Dégâts 8 plus force Ouais donc ça pose Un marqueur de saignement Et d'infection sur l'adversaire Et ça nous donne Un point de plévitale Parfait Et ça c'est pas mal Parce qu'on a vu Dans le pack mensuel On a une carte Qui permet de voler Des debuffs Je me souviens plus Il me semble que justement On vole Un debuff de saignement Et d'infection Donc à la limite Ça peut peut-être se comboter Entre ces deux cartes Pour se les prendre Et pour Parce qu'en fait Je vous rappelle La Vivlam Elle a un point de plévitale Par type de marqueur différent A son tour Donc le fait d'avoir Plein de marqueurs différents Ça va nous faire monter Énormément la plévitale Et donc après La plévitale nous sert Dans la mécanique du Vivlam Et dégâts 8 plus force Donc on est à 8 Par rapport aux 6 plus force Des petites attaques C'est une attaque Un petit peu plus moyenne Un petit peu plus forte Bon c'est 2 points Bah 2 points c'est 1% Si on part des points Du principe que les héros Ont 200 points de vie C'est 1% de dégâts en plus Ensuite La carte méga rare Légendaire de la mort Ah non du tout Jugement Je ne connais pas non plus Deux utilisations 3 points d'action Dégâts 3 plus force Plus intel Ok Plus x X étant le nombre De marqueurs ferveur Sur vous Si la ferveur Est plus grande que 5 On a plus de renfort C'est plus d'un intel Ah c'est pas mal ça Ouais 3 Donc il faut avoir Donc il faut avoir Beaucoup de force Et un intel Pour que ce soit Intéressant Et en plus Le nombre de ferveur Agit dans les dégâts Et ça nous donne En plus encore un bonus Ah c'est pas mal ça Ouais Pour booster justement La gardienne Puisqu'évidemment La gardienne est la seule Qui joue avec la ferveur C'est pas vilain du tout Cette carte Parfait Ok Et ensuite Qu'est-ce que c'est kiffant L'opening de booster J'ai ouvert le paquet Dans le mauvais sens Du coup j'ai vu Le dessin de la carte Mais comme je ne le connais pas C'est pas très grave Bon ma prochaine vidéo Je le monte avec C'est pas possible Ça y est Waouh Fiche-toi Alors Donc une commune Écran de versim Deux utilisations De PA Poison 2 Protection Force plus intel Excellente le nombre De marqueurs poison Sur votre adversaire Ok Bon bah clairement C'est pour les decks poison Voilà Pour les decks poison Hybride Donc le King Gaëlle Nat En plus le dessin Enfin après Les dessins Indiquent beaucoup Quand même D'informations Avec qui quand même Les jouer les cartes On peut les mettre ailleurs Mais c'est vrai que Par rapport au deck de base Et au gameplay Que les concepteurs du jeu Ont imaginé Pour tel et tel personnage Ça s'y colle bien Donc là on voit Que sur le King Cette carte peut être pas mal Ouais Ça nous permet de mettre Des poisons Qui sont utilisés Deux fois par partie Le coup en PA N'est pas très fort Ouais c'est pas mal Ensuite Ah j'ai mis la Bon c'est pas grave L'apinisation Instantanée Célérité Alors célérité C'est quand on joue La carte Avant la seconde 27 On met la force Et l'intelligence Et la résistance De la cible A 1 pendant un tour D'accord Ouais donc On le rend totalement Inoffensif Pendant un tour Donc ce sera seulement Je pense Pendant son tour à lui Voilà Ok très bien Égide intangible Ferveur 1 Donc ok Ça ça nous met Un marqueur ferveur C'est pour la gardienne Protection Force plus intel X étant le nombre De marqueur ferveur Sur vous Donc là C'est une grosse carte De défense Qui utilise les deux stats De la gardienne Et qui en plus Additionne son Nombre de marqueur ferveur Ça marche Ensuite Dernier booster De Medan Alors c'est Ouverture rapide Celui-là Donc Fracassé Ouh ça coûte cher ça Deux utilisations 7 en PA Ça nous met 3 de saignement Dégâts 15 plus force Ah oui mais c'est une grosse Grosse claque Ok Ça fait beaucoup de dégâts Ça met 3 saignements Bon ben C'est vrai que pour le gronde Qui joue en saignement C'est vraiment pas mal 7 PA quand même Ça coûte cher Mais bon Après c'est Mais ça fait des gros dégâts Donc c'est bien Ensuite La même chose La levée de bouclier Donc il met du poison Et qui nous protège Ok on l'a vu juste avant Ensuite Ah mince Pierre dommage Bon ça c'est déjà une carte Qui se trouve dans le Starter De la Milvine Donc ça nous met On peut utiliser 2 fois 3 3 d'utilisation La première utilisation On entre en concentration Et on gagne Un marqueur concentration Par tour Et la deuxième utilisation En fait On sort de la concentration Et on gagne 2 fois X X étant le nombre de marqueurs Qu'on a cumulé Depuis le temps Qu'on a fait la première utilisation Et en plus ça consomme Derrière tous nos marqueurs Concentration Bon Hop C'est pas très utile De l'avoir en doublon Enfin Après Ouais Je crois que Ça marche dans toutes les Pour tous les Comment Pour tous les Les personnages Qui utilisent L'intelligence Donc Ouais ça peut être pas mal Après ça dépend Comment on va les exp Dépenser l'XP Sur la carte Ça peut Ça peut être utile Alors ensuite Là donc du coup On a commencé Oligar Impact violent Armure Perforant Et dégâts 6 Plus résistance Donc je rappelle L'armure C'est un effet Si notre résistance Elle est supérieure A la somme de la force Et de l'intel Voilà Donc c'est vrai Que sur ce personnage là Après je vais aller regarder Le nom de ce personnage Ça arrive souvent Puisque lui Son gameplay Il est basé Sur une forte résistance Et ça fait dégâts 6 plus justement Sa résistance Pour 1 PA C'est pas très cher On peut l'utiliser 3 fois Donc c'est pas mal Et perforant Du coup oui On ne tient pas compte De l'armure de l'adversaire Le lycéran Voilà C'est marqué En dessous Ensuite Hop Coup vicieux Avec un nom pareil Mais on veut dire Que c'est une carte De qui meurt pas Nom d'utilisation 2 pour 2 PA Provocation Infection 3 Alors provocation C'est Enfin l'effet De provocation C'est que l'effet Il va être déclenché Si on a moins de points de vie Que notre adversaire Et le qui meurt pas Comme il démarre Avec 90 points de vie Automatiquement Il a de fortes chances Qu'il soit souvent En provocation Infection 3 Donc ça pose 3 marqueurs Infection sur l'adversaire En dégâts Ça fait force plus X X étant le nombre de marqueurs Infection sur l'adversaire Normal Puisque le qui meurt pas Son deck Il est basé sur le fait De mettre des marqueurs Poison Donc ça peut être Intéressant Puisque justement La force plus X Et en plus Il va être boosté en force Lorsqu'il fait sa première mort Donc du coup Ça fait des gros dégâts Donc ça peut être Une carte qu'on va utiliser Plutôt en deuxième Deuxième partie De game Ensuite La rare légendaire Et tout ce qu'on veut Feu purificateur Ah ouais moi j'ai eu Une légendaire au premier Premier booster C'est bon j'ai goûté J'en veux de la légendaire Feu purificateur Donc Deux utilisations Pour deux coups En points d'action Armure Donc armure On a une résistance Qui est plus grande Que notre force Plus notre intel On est soigné De 15 points de vie Et on retire de saignement Si on est en provocation C'est à dire Si on a moins de points de vie Que l'adversaire Encore un coup Soit à 15 Et on purge les infections De deux Et ça donne une protection A 8 plus intelligence Ouais Donc l'armure C'est si votre résistance Est supérieure Égale à la somme Ouais Euh Ouais sur Parce que là Je vois qu'il met sur le Nilvin Euh L'armure Ce sera assez rare Puisqu'on va quand même Booster son intelligence Quand même pas mal Euh Du coup il y a de fortes chances Que l'intelligence Un petit peu plus haut Et donc du coup Après Bah que ce sort là Nous soigne toujours de 15 Et qui vire le saignement Ouais La provocation Alors on aura moins de points de vie Oui ça peut arriver quand même Fréquemment Du coup On peut avoir un sort Qui peut nous soigner de 30 Quand même C'est pas C'est pas négligeable Si les deux effets sont cumulés Ah c'est bien C'est pas mal De toute façon Les cartes qui soignent Il y en a quand même Je trouve relativement peu Dans les Dans les starters Donc c'est toujours pratique D'en avoir quelques-unes Ah c'est parce qu'en fait C'est comme ça Quand on regarde C'est mieux En fait Alors Soit Ensuite Volte face Deux utilisations C'est instantané Si on a un poison supérieur à 5 On a plus deux actions Plus deux Nous on gagne deux points d'action Et une confusion L'adversaire perd deux Donc deux points d'action Avec la confusion Si les poisons sont supérieurs à 5 Et qu'on a provocation Donc provocation Je répète On a moins de points de vie Ça qui est nous Qui ont moins de points de vie Que l'adversaire Plus trois points d'action Et confusion 3 A la place D'accord Donc c'est la carte instantanée Si l'adversaire Il y a cinq poisons Nous on gagne deux points d'action Et on perd deux Et en plus de ça Si on a moins de points de vie Que lui En fait à la place On a trois points d'action Et l'adversaire Il en perd trois Ok Donc ça c'est pratique Pour Comment Pour casser un petit peu Le jeu de l'adversaire Qui déjà prévoit D'avoir autant de points d'action Ou faire telle ou telle chose Et bien du coup Là on lui met des bâtons Dans les roues Garde écrasante Donc trois utilisations Pour deux PA Armure Alors si On a plus de résistance Que d'un tel plus force On casse deux Deux points d'armure A l'adversaire Et en contre-coup Nous on a moins deux En résistance Ok Et sinon c'est une protection Qui fait force plus résiste Donc c'est une carte Ok De def Ouais C'est vrai que si on joue Sur Avec le lisséran On aura beaucoup Ça aura facilement De l'armure Mais par contre On va perdre deux de résiste Et l'adversaire Par contre on lui cassera Deux d'armure Ouais pas mal à voir Ce petit situationnel Et là Oh feu purificateur Mais là de l'avoir C'est moche d'avoir des doublons Plus tard Quand on sera à la fin De l'ouverture des Des boosters Mais là dès le début C'est quand même moche Bon maintenant je crois Qu'il n'y a que 54 cartes Différentes dans l'extension Donc Alors hop Fulgurance Fulgurance temporelle Charge Donc charge C'est si on joue cette carte La première ou deuxième carte On a une seconde au timer Mais ça c'est une carte Qui est dans Pardon excusez moi J'ai mes allergies Qui m'ont repris Ce matin Désolé Alors Ça c'est une carte Qui se trouve dans le deck Dans le starter Avec le héros Donc on l'a déjà Ensuite La rare Écrasement Deux utilisations Trois points d'action On met deux saignements Sur l'adversaire Si on a moins de points de vie Que lui En fait on met quatre saignements A la place de deux Et en dégâts On fait six plus force Plus x X étant le nombre De marqueurs saignements Sur l'adversaire Ok Donc écrasement Oui bah voilà En fait c'est bien C'est que si on a moins de points de vie Du coup on met quatre saignements D'un coup C'est quand même pas mal Une carte qui met quatre saignements Elle seule En une seule fois Ouais Et après ça fait des dégâts Quand même Bon bah clairement C'est une carte à utiliser Dans les decks saignements là C'est clair Et ensuite Attrape Six utilisations Un PA à la fois Un PA par utilisation Je veux dire Saignements x X étant le nombre de fois Où vous avez joué cette carte Ah c'est rigolo Tiens Comme mécanique Dégâts x X étant le nombre de marqueurs Saignements sur votre adversaire Donc on lui met des saignements Ouais ça c'est la version Femme du gronde Je crois Les saints Donc du coup Plus on va avancer dans la partie Plus l'adversaire aura de saignements Plus Cette carte aura de dégâts Et plus on va lui remettre encore Des saignements par dessus Ah c'est balèze ça Enfin moi je trouve ça balèze Voilà Ouais donc il y a de quoi faire Des En saignements Il y a de quoi faire Des bons decks Quand même Bon bah voilà J'ai fini mon ouverture De booster On vient d'en ouvrir 9 Bon ça va Il y a eu une bonne petite Bonne petite carte Du coup j'ai ma deuxième légendaire Même si l'autre légendaire Que j'ai C'est Je l'avais eu avec le premier booster Que j'ai acheté C'est Fracture temporelle Quelque chose comme ça Qui fait qu'en fait On a plus que 3 secondes Pour jouer Quelque chose comme ça Faudrait que je la remontrerai A la prochaine Prochaine vidéo Je la ressortirai Là je l'ai rangé Ok Bon bah voilà Bah écoutez Donc n'hésitez surtout pas A me dire Ce que vous avez pensé De cette opening Si vous voulez Que j'y améliore des choses Si vous voulez qu'on rentre plus en détail Sur les cartes Dans ce cas là J'ouvre moins de booster Et puis on essaye plutôt De les intercaler Dans les decks de base Dites moi également Comme je vous le disais En début de vidéo Si vous préférez Qu'on fasse ça En une version Soire et Twitch De deck building De recrafting Et papotage Voilà Après on fixera le jour On verra un petit peu Comment ça se passe Bah voilà C'est parfait Bah je vous souhaite Une bonne fin de journée Et puis Quoi que vous fassiez Amusez vous bien Allez Tchuss à la prochaine Sous-titrage ST' 501